bonjour félix bonjour françoise merci d'accueillir les malouins dans la course alors là s'il y a un malouin dans la course c'est bien vous félix nous sommes dans votre entreprise de sm pilotage on est ici auprès d'un simulateur extraordinaire qui ressemble à une voiture de course mais que se passe-t-il félix racontez nous bonjour déjà bienvenue et donc du coup en fait c'est un simulateur automobile pour les pilotes de course ont quelque chose de très high tech très professionnel sur cette base là d'une vraie porsche avec les acquisitions de données donc le travail d'ingénieur qui que je vous explique et que je travaille à partir de votre performance et le coaching pilotage c'est le troisième simulateur pour les pilotes en france après monaco et paris et la différence par rapport aux deux concurrents c'est que c'est aussi possible accessible à tout le monde au particulier et aussi aux entreprises qui souhaitent inviter des clients collaborateurs au cours d'après midi au cours de au cours de soirée et félix quelle idée d'être venu vous installer à saint malo c'est fantastique mais pourquoi en fait j'habitais j'habitais la bretagne pas très très loin d'ici et puis après saint malo a deux gros atouts au niveau accessibilité que ça soit routier ferroviaire et aussi au niveau attractivité avec ses plages ses termes etc donc ça permettait voilà de aux pilotes qui viennent de toute la france on a des questions de nice de bordeaux de metz de profiter aussi du cadre de saint malo de leur de leur faire connaître et de leur donner envie de revenir en plus du simulateur que l'on soit pilote professionnel ou conducteur du quotidien on peut venir vous voir voilà donc ça c'est un gros atout c'est que on peut aller de la personne le cas dans les soirées entreprises des personnes complètement novice pas forcément passionnés de sport automobile hommes femmes de différents âges jusqu'aux pilotes qui sont semi usine porsche comme par exemple joffrey donarda qui était pilote de l'écurie de sébastien loeb qui sait qui est venu s'entraîner l'année dernière pour essayer de décrocher un volant usine porsche malheureusement il n'a fini que deuxième sur sur 25 pilotes mais voilà donc ça va vraiment du débutant jusqu'au pilote semi semi usine vous voulez bien nous ouvrir la portière de cette voiture virtuelle pour nous montrer ce qui se passe avec plaisir donc du coup on a là c'est c'est une vraie porsche de course donc le modèle 91 cup qui est un des modèles les plus utilisés qui sert à tous les jeunes pilotes de se battre l'un contre l'autre on a deux sièges deux sièges baquet à l'intérieur c'est donc c'est un gros atout parce que ça vous permet de vous accompagner que vous soyez complètement novice ou expérimenté pour apporter des conseils et vous faire progresser le plus vite possible et après on a le vrai comportement de la voiture de course c'est à dire que la pédale de frein il faut mettre 80 bar comme sur une voiture de circuit là le volant est très réactionnel et le but après c'est donc il ya différents circuits on peut même rouler sur d'autres modèles que la porsche c'est de de s'adapter et de découvrir se faire plaisir en tant que particulier se mettre à la place d'un pilote avec l'ingénieur le coaching et pour les pilotes de préparer au mieux leur week-end de course pour réussir les meilleures performances possibles derrière félix on a mis sur le capot de la voiture une belle coupe c'est pas tout à fait par hasard vous avez gagné vainqueur en tant que en tant qu'ingénieur parce que moi en fait ça fait dix ans que je suis ingénieur en sport automobile j'étais notamment dans une écurie qui avait le soutien de l'usine porsche et on avait gagné quasiment toutes les courses les 24 heures du mans les 24 heures de spa mais le champion de france gt avec des pilotes qui sont officiels porsche pas forcément connu ce que c'est des pilotes gt au groupe par le grand public mais des pilotes voilà et soutenu par par l'usine l'usine porsche merci félix merci super maloin dans la course on reviendra vous voir on viendra se faire encore des sensations à bord de cette super voiture virtuel qui se rapproche du réel merci félix au revoir merci à vous à bientôt avec plaisir merci au revoir